et salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du coup comment trouver les nouveaux drivers de son ordinateur au cas où si vous ne le savez pas c'est quelque chose qui peut être important pour votre ordinateur et ça peut créer certains freeze ou certains bugs sur votre ordinateur je vous explique tout ça après l'introduction donc du coup pour pouvoir savoir si vos drivers sont obsolètes ou pas il y a deux solutions la première elle est sur votre ordinateur la deuxième elle est sur internet ce qu'on peut faire en premier temps c'est aller ici et marquer périphérie gestionnaire de périphérie que tac ici on arrive ici du coup on voit comme quoi on est tout là si jamais on a un problème sur un appareil non détecté ou autre chose on verra directement sur cette partie là avec un petit symbole attention là pour le coup moi j'ai tous mes périphériques qui sont bien connectés donc du coup je n'aurai pas de problème cependant du coup si on veut chercher un peu plus loin tout ce qui va être driver on peut aller du coup directement sur internet du coup on ouvre une page internet on vient ici et on tape driver cloud je vais déjà chercher tac et on clique dessus une fois arrivé sur cette page là je m'en suis servi de ce site internet là pour une autre vidéo pour pouvoir détecter tous les composants que l'on a sur notre ordinateur vous le verrez une petite fiche en haut à gauche maintenant et du coup là aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur ce site là pour détecter les pilotes qui sont plus bons pour l'ordinateur obsolète etc donc du coup tout simplement ce qu'il faut faire c'est cliquer sur démarrer et installer donc du coup ça nous a déjà un petit logiciel oui installer on l'installe vite fait ça fait pas longtemps c'est vraiment pas très lourd tac une seconde voilà ok une fois que celui ci est démarré il va nous lancer une petite page normalement tout seul ou pas du coup on va claquer ici tac oui je veux bien et ensuite on arrive là tout simplement il y a juste à faire une seule chose on clique sur détecter tac maintenant il va détecter un peu tous les composants de notre ordinateur et checker du coup leurs drivers savoir s'ils sont bons s'ils sont pas bons s'il y a une nouvelle mise à jour s'ils sont obsolètes et dans ce cas là faut les remplacer etc ça va nous ouvrir à une deuxième page internet comme ça donc du coup là on se retrouve sur la même page internet que l'ancienne vidéo youtube que j'avais faite sur comment trouver les composants de son pc où du coup on va pouvoir trouver à nouveau tous ces composants si du coup là pour cette vidéo là on va trouver les pilotes et donc du coup les drivers il faut tout simplement venir cliquer sur mes pilotes suite à ça on arrive sur une nouvelle page internet qui va nous montrer du coup tout ce qu'on veut sur les pilotes et donc les drivers pilotes drivers drivers pilotes c'est un peu la même chose quoi au final on s'y retrouve donc du coup on voit comme quoi c'est bien ce que je disais tout à l'heure on va avoir un petit panneau attention si jamais vous en voyez pas vous avez juste à venir ici et on va voir que là je suis en vert en vert en vert et en vert c'est quoi ces petits verts c'est ici c'est que je suis j'ai des pilotes qui sont installés qui sont bons mais par contre il ya des nouveaux pilotes qui sont arrivés sur le marché et donc qui sont plus récents tout simplement si on veut les mettre à jour il ya juste à cliquer sur le petit logo en bas à droite tac et ensuite faire télécharger pilotes directement avec ça on va pouvoir voir ce qui va se passer etc donc là on voit que ça statut bêta donc là ça sert à rien que j'installe etc pour le moment j'ai pas de problème sur mon ordinateur mais je pense que ça peut vous servir à vous ou à d'autres pour mettre à jour des pilotes si jamais vous avez des bugs voilà j'espère que cette petite vidéo très courte vous aura un peu expliqué comment faire et que du coup ça répondra à plusieurs de vos questions si jamais vous voulez d'autres tutos là dessus sur autre chose quoi je vois comme quoi il ya écran bleu surveillance etc je peux tout à fait vous en faire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu ça me fera plaisir et en plus de ça du coup ça m'aidera dans dans mon aventure sur ce je vous dis à la prochaine ciao